Générique Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette édition de l'entretien du jour dans laquelle je reçois M. Pierre de Gaëtan G. Camulium, il est président du club Bordeaux-Cameron-France. Bonjour Luc Maillou et vous êtes téléspectateur de Télésud. Merci, vous présidez un club assez large, Bordeaux-Cameron-France, Bordeaux c'est en France non ? On pourrait dire simplement club France-Cameron ? Non parce que justement on a souhaité parler de la relation entre la France, le Cameroun et l'Afrique à partir de Bordeaux. Parce que Bordeaux pour l'Afrique c'est plus de 50 ans de tradition, de coopération universitaire, de formation et d'accompagnement des élites africaines et donc camerounaises. C'est aussi une présence africaine importante à Bordeaux et c'est aussi des liens humains, de solidarité, plusieurs chefs d'entreprise bordelaise qui font effectivement le dynamisme non pas seulement de la région bordelaise mais aussi de la France. On l'a remarqué pour le cinquantenaire de l'indépendance du Cameroun, le président a une délégation de haut délégation. Oui mais au-delà de la visite du président du Cameroun, ça a été surtout la mobilisation de la ville de Bordeaux à travers Alain Juppé pour être la ville pilote des manifestations du cinquantenaire en France. Donc après Paris, évidemment c'est Bordeaux qui a été la ville pilote de cette commémoration en France. Pourquoi Bordeaux ? Pourquoi pas une autre ville ? Ça aurait pu être Marseille, ça aurait pu être n'importe quelle autre ville française qui compte. Ça pourrait être Lille, pourquoi pas, qui a été capitale européenne à un certain moment. D'abord parce que comme beaucoup ne le savent pas, Bordeaux a été l'académie de l'Afrique. Par exemple, le baccalauréat Camerounais jusque dans les années 60 était corrigé à Bordeaux. De même que les Antillais viennent à Bordeaux naturellement, les Africains au début des années 60 venaient se former à l'école magistrature de Bordeaux. La plupart des élites universitaires, économiques et politiques camerounaises et africaines ont été formées et continuent à être formées à Bordeaux. D'accord, vous-même, vous avez probablement suivi votre formation là-bas. Oui, c'est vrai, je suis un peu la preuve de cette continuité des relations fortes qui existent de manière pluridimensionnelle entre Bordeaux, l'Afrique et le Cameroun. Et quelles sont les ambitions de ce club Bordeaux-Cameroun-France ? L'idée de ce club a été de dépasser un peu l'approche exclusivement institutionnelle pour mobiliser à la fois, certes, la volonté politique, donc celle d'Alain Juppé, je l'ai dit, également l'intérêt tout à fait évident des acteurs économiques, donc avec un club d'entreprises africaines de Bordeaux qui est chapeauté par le président Pierre Castel, donc PDG, fondateur du groupe Castel, et aussi la société civile. A savoir qu'aujourd'hui à Bordeaux, on a non seulement une communauté camerounaise et africaine importante, dans le secteur de l'entrepreneuriat, donc des cadres confirmés, mais aussi des Bordelais qui s'intéressent à l'Afrique et auprès desquels il faudrait développer ce que j'appelle souvent la conscience africaine, voilà, des Bordelais. D'accord. Mais est-ce que, quand vous l'évoquez, j'ai l'impression qu'il y a trois piliers autour desquels tournent les activités du club. Vous avez le pôle universitaire, qui est celui de la formation, vous avez le pôle politique, puisqu'il s'agit quand même d'une action politique auprès du maire de la ville, et puis il y a l'aspect maintenant entrepreneuriat. Comment vous allez-vous mettre tout cela ensemble ? Ça ne se rejette pas par moment ? Est-ce que pour des considérations politiques, par exemple ? Justement, ça a été le défi. Le défi a été de prendre un axe tout à fait, je dirais pas innovant, pour ne pas être prétentieux, mais en tout cas un axe pertinent, qui est celui de considérer que, de même qu'il y a une soixantaine d'années, on s'intéressait à l'avenir de l'Afrique à travers ses élites, eh bien, prendre l'axe de la nouvelle Afrique, l'Afrique de demain, qui se doit d'être une Afrique des entrepreneurs. Et donc, nous avons conjugué tous ces intérêts et toutes ces bonnes volontés pour nous intéresser à ces jeunes entrepreneurs, qu'on peut effectivement voir à Douala, comme on peut les voir à Abidjan ou à Dakar, et de leur offrir pendant quelques semaines de la formation à Bordeaux, des contacts avec des jeunes entreprises de leur secteur et également du relationnel qu'ils n'ont pas toujours lorsqu'ils sont dans les capitales. Et très concrètement, ça se traduit comment ? Ça se traduit par une bourse que vous mettez à leur disposition ? Alors, très concrètement, c'est ça. Donc, tous les ans, en tout cas depuis l'année dernière, nous accueillons à Bordeaux deux jeunes entrepreneurs, sélectionnés par la Chambre de commerce et le patronat camerounais, dans le cas d'une commission où siège le Consul de France à Douala et d'autres acteurs économiques, comme M. André Siaka, à qui je voudrais rendre un hommage particulier, du JICAM avant, et qui dirige les brasseries du Cameroun, qui est un homme exceptionnel. Et ces jeunes arrivent à Bordeaux. Pendant trois semaines, ils sont accueillis à Bordeaux École Management, à BEM, qui est notre HEC. Et pendant ces trois semaines, dans la matinée, ils ont des formations pour renforcer les capacités managériales, gestion financière, marketing opérationnel, marketing stratégique. Et les après-midi, en fonction des besoins qu'ils ont exprimés à la commission de sélection au Cameroun, nous les mettons en contact avec des entreprises bien ciblées. Et une fois que leur formation est terminée, nous organisons à Bordeaux, donc avec l'aide du président Pierre Castel, une soirée des lauréats, où nous invitons, effectivement, l'ensemble des décideurs et d'entrepreneurs de la région, ou des hommes politiques, et ensuite, on les raccompagne à Douala. On fait une conférence de presse pour, effectivement, sensibiliser l'opinion publique à l'importance d'accompagner des jeunes entrepreneurs. Et en même temps, nous passons une semaine avec eux pour les amener avec nous, rencontrer des personnalités qu'ils n'auraient pas rencontrées si, effectivement, ils avaient eux-mêmes simplement demandé des audiences. – Quand je vous écoute, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'arrière-pensée politique derrière. Pourtant, vous êtes un élu politique. Pourtant, vous vous réclamez. – Non, je suis un homme de l'ombre, donc je suis conseiller de politique, évidemment. Donc, moi, je ne fais pas de politique. – Et à partir de quel moment la politique s'efface pour laisser la place aux affaires ? – Je pense que la politique… – Dans le bon sens du terme. – Je pense que la politique et les affaires, d'ailleurs, les deux, s'effacent lorsque l'on considère que ce qui est important, c'est de focaliser l'avenir de l'Afrique sur la formation des jeunes générations parce qu'on aura besoin, pour un développement endogène durable, d'avoir des jeunes entrepreneurs, des jeunes bien formés pour accompagner ce développement qui est essentiellement économique. – D'accord. Donc, cela concerne principalement ceux des Africains, ceux des Camerounais qui sont encore au Cameroun, mais quid de ceux qui sont là à Bordeaux, sur le territoire ? – Alors, bonne question. Justement, ça a été aussi l'une des préoccupations cette année. Nous avons souhaité, avec l'Association des étudiants Camerounais de Bordeaux, établir un partenariat qui consistait, d'une part, à mobiliser l'ensemble des réseaux d'entreprises de Bordeaux pour venir avec eux échanger. Donc, c'est ainsi que le 3 avril dernier, nous avons organisé une table ronde extrêmement riche autour de jeunesse, diaspora et entrepreneuriat. Donc, vous voyez bien que nous accompagnons aussi les jeunes Camerounais à Bordeaux, de même que nous soutenons les associations camerounaises lorsqu'elles nous sollicitent. – On parlait beaucoup, jusque quand on a célébré les cinquantenaires, des indépendances africaines, de la France-Afrique, de cette mauvaise conscience que la France aurait dans ses rapports avec l'Afrique. Et beaucoup demandent que les partenariats soient aujourd'hui des partenariats gagnants-gagnants, qu'on soit vraiment entre partenaires. Si la France donne, que donne en contrepartie le Cameroun ? Que donnent les Camerounais ? – Alors d'abord, je pense qu'effectivement, nous nous inscrivons complètement en décalage de ce qu'on appelle la France-Afrique, encore qu'on n'a jamais réussi à véritablement dire ce que cela signifie. – Les relations incestueuses sur le plan économique entre l'Afrique et la France. – Il paraît, il paraît. Non, en tout cas, c'est vrai que le Cameroun donne beaucoup. Dans cette démarche-là, d'abord, tout ce que je vous ai cité, le président Christophe Equin de la Chambre de commerce, M. Siaka, M. André Fosso et bien d'autres, donc ce sont des Camerounais, donc au Cameroun, qui ont dès le départ et qui continuent à accompagner cette démarche. Deuxièmement, au-delà de ces personnalités, l'ensemble des autorités qui sont concernées par les questions économiques ou les questions de jeunesse ou de formation… – Mais qu'est-ce qu'ils donnent, concrètement ? – Mais d'abord, je pense que c'est d'abord le soutien politique. Je crois que le soutien politique est important. Je crois qu'il faut une volonté politique commune pour, effectivement, conforter ce genre de démarche. Il y a également l'accueil, l'accompagnement, les informations stratégiques dont nous disposons pour pouvoir, justement, baliser la sélection de ces jeunes et puis leur créer un environnement tout à fait favorable une fois que nous sommes partis. – Je vous pose la question parce qu'on est en contexte de crise, donc les entreprises françaises sont très regardantes, la municipalité aussi, je le suppose, sur les dépenses qu'elle fait. Il y a une vraie concurrence de différents partenaires aujourd'hui au développement sur le continent africain, y compris au Cameroun. Qu'est-ce que le Cameroun met dans la balance pour peser lourd face aux Gabonais, face aux Ivoiriens, face à d'autres pays qui ont tout aussi besoin d'investissement que lui ? – Non, je crois que le Cameroun, enfin, quand je dis le Cameroun, c'est vraiment d'abord le fait de soutenir et d'encourager. Je pense qu'offrir des facilités de contact, offrir l'information privilégiée et surtout la bienveillance, le suivi des engagements, je crois que c'est ça qui est important. Mais bon, moi, je ne peux pas parler effectivement au nom des autorités, mais en tout cas, ce qui me préoccupe et ce qui m'a vraiment beaucoup encouragé, c'est la disponibilité de ces entrepreneurs camerounais, de ces responsables d'organisations patronales, de cette jeunesse particulièrement attentive. Il y a un des lauréats qui me disait l'année dernière que c'est en suivant une radio particulière dans sa voiture en rentrant à la maison qu'il a appris qu'il y avait ce concours. Et il s'est dit, je vais concourir, d'ailleurs sans grand espoir, parce qu'il m'a dit, bon, chaque fois on a ce genre d'offres, mais finalement qu'ils ne se suivent pas. Et donc, je pense que cette curiosité de la jeunesse est importante. Elle est importante à capitaliser parce que ça révèle une volonté de reconstruire et de faire renaître ce pays et ce continent. De l'autre côté, une fois que vous avez primé un lauréat, vous le laissez grandir de lui-même ou vous continuez de l'accompagner s'il a besoin de votre aide et vous passez à d'autres choses ou vous vous dites, on a fait notre boulot, on donne sa chance au suivant ? Bonne question. C'est l'enjeu présent et à venir du club. À travers ces lauréats, nous commençons à constituer un réseau de jeunes entrepreneurs camerounais et de meilleurs africains. Nous ne les avons pas laissés tous seuls. Nous les avons mis entre, je dirais, les mains de parrains, c'est-à-dire ceux qui sont déjà membres de la commission de sélection, qui les connaissent. Ensuite, nous les avons mis en relation avec le service économique et régional de l'ambassade de France, qui leur permet d'être invités, effectivement, dans des manifestations à caractère économique organisées par l'ambassade de France et les organisations patronales camerounaises. Nous tenons également à les associer à la prochaine journée bordelaise au Cameroun, puisque une chose est de parler du Cameroun à Bordeaux et je pense que ce serait bien aussi de parler de Bordeaux, donc de la France, au Cameroun. Et donc, au mois de décembre prochain, nous allons les associer et nous profiterons de l'occasion pour justement lancer l'antenne du club au Cameroun, de manière justement à continuer à mailler et à parrainer ces jeunes au-delà de la bourse d'excellence que nous leur avons offerte. De l'autre côté, il y a quelque chose qui se dit sur l'environnement des affaires en Afrique francophone, de façon générale, c'est qu'il n'est pas très encadré. C'est que justement, on a souvent affaire à des règles qui sont très changeantes, pas seulement du fait du cadre législatif qui n'est pas établi, mais aussi des coups d'État, Dieu merci, on n'en a pas beaucoup eu en Afrique centrale ces derniers temps. Mais comment vos entrepreneurs à Bordeaux vivent ces aventures-là avec des entreprises camerounaises, soit déjà confirmées, soit en essence, comme c'est le cas avec les pépinières qu'on mettait en place ? D'abord, je crois qu'un entrepreneur se doit philosophiquement d'avoir aussi le goût du risque. Et je pense que des gens comme Pierre Castel ou bien d'autres, il y a une soixantaine d'années, n'avaient pas en face d'eux une Afrique stabilisée, naturellement prometteuse. Donc il y a cet élément-là qu'il faut intégrer. Mais en même temps, je pense que ces entrepreneurs ont aussi la conscience que si les autres pays ou les autres entrepreneurs d'autres pays s'intéressent tant à ce continent, cela veut dire qu'il y a de la promesse dans ce continent. Donc il vaut mieux y être, quelles que soient effectivement les incertitudes que vous avez indiquées. Merci beaucoup, messieurs Pierre de Gaétan, J. Camoulium. Je vous remercie d'être venu à notre émission. C'est moi qui vous remercie, Luc, de m'avoir invité. Et merci à vous d'avoir suivi l'émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de notre 5 jours. À bientôt.